Musique Avant on va se présenter, moi je suis Jeannie, directrice du Mufonds France et je suis avec Xavier de Nantes Moi c'est l'affaire Xavier S, c'est la première lettre de mon nom qu'on peut retrouver assez facilement, il faut être un enquêteur Et ça a été très très bien fait, mais comme on est voisins, on s'est dit il faut qu'on se rencontre, il faut que vous m'en parliez de cette histoire-là On en parlait juste un petit peu avant, donc c'était l'anniversaire, ça va être bientôt puisque c'était en 2016 Voilà, c'est passé, tout juste mon anniversaire Et ça s'est passé, je m'en souviens toujours comme si, je ne veux pas dire que c'était hier, mais c'est quand même, c'est gravé quoi C'était 27 août 2016 Précisément à 23h46 Alors certaines personnes me disent, il y a des sceptiques En général, il y a deux cas, il y en a qui disent, j'ai déjà entendu parler ça, triangle, oui qui ne sont pas surpris, c'est naturel, c'est normal, ça je connais, voilà Et d'autres qui me disent, des proches, ça peut être des proches Alors, ces deux façons de voir les choses, de me répondre, ça peut être des proches ou des gens que je connais à peine, que je ne connais pas L'autre façon de voir les choses, c'est de me dire, tu es fatigué, tu as bu, tu as fumé Si, voilà Voilà, ça, c'est pas non, mais j'ai ça, même un proche, ça m'a vraiment intervoqué C'est même pas dans le doute, mais écoutez, au moins tu es dans le tout Fais ce que tu veux de mon témoignage Tu me laisses parler un tout petit peu, tu refais ce que tu veux après Non, c'est tout de suite, c'est parce que je suis seul J'ai arrêté avec quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes Donc ma parole, en fait, pour lui, alors je le connais Et puis d'autres que je ne connais pas, ou peu, qui me diront, oui, oui, ah oui, ça peut Est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous ont cru ? Oui Oui, mais je vous le dis, ce n'est pas forcément les proches Moi, j'ai eu mes oncles qui sont venus à Nantes, ils m'écoutaient comme ça, avec un sourire là Je lui ai dit, oh, il ne faut pas insister Mais au moins, ils m'ont écouté Mais d'autres personnes que je ne pensais pas, oui, c'est ça, on découvre certaines personnes Ce qui est dur, quand même, un peu, c'est les gens qui sont proches Et qui te connaissent quand même, un minimum Mais qui te... Il y a quelque chose de cassé, quand même, au niveau du rapport Moi, je ne peux pas, je ne sais pas, voilà Il y a quelque chose qui se casse quand même, si c'est des proches La confiance C'était quel jour, le 27 ? Donc le 27 août 2016 C'était quel jour ? C'était un samedi, samedi soir C'était en plein rendez-vous de l'herbe Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en ville Et il faisait très beau Très, très beau Pour ceux qui ne connaissent pas la région, ces rendez-vous là, c'est un festival Le jazz, oui, le jazz avec différents groupes Et 23h45, ça bat encore son plein Il y a encore du monde à ce temps Donc j'étais très bien reposé C'était le premier week-end, le premier jour des vacances D'été Des vacances Très bien reposé, j'étais seul J'étais en charge d'appartement Ça avançait Je ne sais plus, j'avais déjà avancé Donc dans ma tête, aussi dans ma tête J'étais bien, physiquement et dans ma tête Et je regardais l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché Et j'étais parti pour Je me souviens très très bien Pour me dire, je la regardais jusqu'à la fin Parce que justement, c'est intéressant et je suis bien Tu es reposé, allez, c'est parti Je pourrais presque me rappeler du... Du thème Oui, du thème, voilà Presque Donc je faisais face à la télé La fenêtre était légèrement entre-ouverte J'habitais Au septième étage, si je démagé La vue est imprenable Vue sur... C'était à Chantenay Oui, Chantenay Rue des Sables d'Olonne Donc on m'avait vanté cette vue En hauteur, on domine tout l'aéroport On voit le début de la Vendée Parce qu'il y a des éoliennes qu'on voit loin Ah oui, on voit jusque là Ce qu'on peut dire, c'est la perte de vue en fait C'est la perte de vue Donc est-ce que j'ai vu ce phénomène Parce que je vois très très loin Je ne peux pas répondre à ça Je sais pas Alors toujours est-ce que je regardais la télé Et du coin de l'œil, c'est la télé C'était ouvert, entre-ouvert légèrement Parce qu'il faisait beau Du coin de l'œil ou un rayon lumineux Ça commence avec qui ? Un rayon lumineux du coin de l'œil Mais c'était pas que visuel C'était aussi psychique Dans ma tête D'accord Il y a eu comme un appel Parce qu'en temps normal Il y a un rayon qui vient comme ça Sur la gauche On tourne la tête Comme ça, tranquillement Qu'il se passe Bon J'ai tout de suite sauté Tout de suite Sur mes jambes Je me suis redressé J'ai fait face Tout de suite à la fenêtre C'était pas normal Parce que Bien que c'était à J'ai calculé en gros 6 km 5-6 km Que le premier phénomène Que le phénomène est apparu C'était une boule en fait Une boule lumineuse Mais D'une puissance incroyable Qui ne m'éblouissait pas du tout Elle était blanche Complètement blanche Tout blanc, 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 blanc Mais d'une blancheur extrême Ça m'a fait penser à un arc À souder Lumineux La luminosité Mais sans l'éclat Qui fait mal On ne peut pas soutenir Puis on se dit Ça peut être dangereux Là je savais que c'était pas dangereux du tout Vous pouvez faire face Mais la puissance terrible C'était gros Comme quoi ? Comme la lune ? Comme une balle ? Non plus petite que la lune Mais je dirais une pièce de 20 cm au départ peut-être 50-20 cm 50 à 6 km Pas la grosseur C'est le phénomène en lui-même De puissance De puissance Parce qu'il m'a J'avais l'impression que j'étais un poisson Tirée par un pêcheur Qui m'a ferré D'accord En fait J'ai fonctionné sur des impressions Que c'est l'image que ça m'a donnée Dès le départ J'étais un poisson qui Hop C'était ferré Par un pêcheur J'étais pris tout de suite Dans un truc Et je ne comprenais rien Alors j'ai eu peur Très très peur Dès le départ Parce que je la voyais Ça avancer Je la voyais avancer La boule vers moi Bien qu'elle était très très loin Donc pour se situer Il y a le pont Elle était derrière le pont Il y a le pont Elle avançait Et moi du coup J'étais pas titanisé J'ai pu avancer Pour voir à l'écoute Et puis pour voir aussi Un peu mieux encore Le phénomène Donc j'ai ouvert En grand Pas de bruit Et puis j'ouvrais toujours La même chose Très très bien Ça avançait Ça avançait Ça avançait Alors là Interrogation Peur Je ne savais pas ce que c'était J'ai pensé Tout de suite À l'endroit Est-ce que c'est un avion Il y a l'aéroport Pas loin Bien sûr C'est dans la ligne De l'aéroport Un peu Oui complètement Alors là En une demi-seconde En une demi-seconde J'ai balayé cette idée Parce que les avions Ils font toujours Le même balai C'est par là Ou par là Toujours Toujours Le même couloir Aérien Et D'autant plus Que c'était trop bas Ce que j'ai vu Et puis même Lumière Jouais les avions C'est pas ça du tout Il y a des lumières clignotantes C'est plus petit Et puis toujours Le même circuit Donc c'est mort J'ai pensé À une lumière de chantier Parce que c'est vrai Qu'on voit des lumières Tard le soir Il y a des carrières Il y a des carrières Mais non Tout de suite J'ai vu que c'était pas ça Non plus Parce que J'ai fait le rapprochement De ce que je vois tous les jours Bien sûr Et la lumière de chantier On voit bien Une grosse lumière C'est diffus un peu C'est pas la même chose Que ce que j'ai vu C'était Et même En une demi-seconde J'ai dit Non c'est pas ça Puis ça avançait Ça avançait C'était pas ça Ça avançait Cette chose là Ça avançait vite ? Moyennement Pas si vite que ça Du début Jusqu'à la fin Du phénomène C'était toujours La vitesse d'un avion A peu près De grande ligne En ligne droite ? Non Pas tout à fait Non Donc La peur Parce que je pensais Que ça allait s'écraser Après La peur Pourquoi ? Parce qu'une fois Que j'avais Ces deux Éventualités Que je connaissais J'avais plus rien Et on se sent démuni Une fois J'avais que ces deux choses Après Je me suis dit C'est quoi ? Et puis Je suis resté Waouh Et là On a peur Parce qu'on peut pas Se raccrocher A quelque chose Qu'on connait Là c'était fini Je lui ai dit Je sais pas ce que c'est Donc peur Ça avançait Ça avançait Moi j'étais debout Debout toujours Je me suis rapproché Pour voir le battant Et je me dis Ça va s'écraser C'est trop bas En fait J'ai pu faire Un calcul approximatif D'une bonne centaine De mètres 100 mètres 150 mètres De hauteur C'est pas haut Non c'est pas très haut 100 mètres 150 mètres C'est pas très haut Et je me suis dit Ça peut s'écraser Ça va s'écraser C'est trop bas Ce truc là Et puis finalement Non Donc Ça commençait A En fait Ça prenait Les dénivellations Du terrain Je le voyais Au fur et à mesure D'observations Il y avait le pont La boule a monté un peu Pour passer Au dessus du pont Elle est montée légèrement Pour passer au dessus du pont Et juste au dessus du pont Je virais C'est bien Ça m'a donné Un bon repère Le pont C'est sûr Un bon repère Même au niveau De la dimension De la hauteur Ça ça m'a donné un repère De la boule Je vois sortir Trois cercles Trois ronds On va dire des ronds Qui tenaient exactement Dans cette dimension De la boule Qui tenaient C'était imbriqué dedans D'accord Donc les trois ronds sortent Et la boule a disparu Instantanément Mais d'un coup Une fois que les trois ronds Sont sortis J'appelle ça des pastilles Des grandes pastilles La boule a disparu Plus de boule Et donc plus de phénomène Lumineux Comme j'ai pu voir De la boule Donc j'ai vu J'ai vu que ces trois pastilles Au loin Toujours Je dis Qu'est-ce que c'est que ça Je ne pouvais toujours pas Identifier le truc Je voyais les pastilles planer Donc le pont Il y a 3 2 km 5 J'ai pu regarder C'est Google Maps J'ai fait des recherches Après 2 km 5 à peu près Et les pastilles Suivaient les dénommations Des terrains Ça fait comme une culette Je voyais les pastilles Planer Comme ça Et je trouve ça Super joli Au loin Moins de peur Parce qu'il y a Plus ce phénomène Lumineux Puis je voyais Que ça volait C'est pas comme la boule Qui se balade C'était un phénomène Volant Là j'ai vraiment J'ai senti une intelligence Parce que ça planait Ça volait super bien Là j'ai compris Que c'était Un phénomène aérien Vraiment Au sens aérien De la chose Les pastilles Excuse moi Les pastilles Elles étaient Côte à côte Elles étaient Ça c'est intéressant Toujours Au même Même dimension Même si ça tournait un peu D'accord Parce que Effectivement C'était pas Une droite C'était légèrement De Je faisais face De la droite Vers la gauche Ça faisait Une courbe Comme ça De la droite Vers la gauche Mais les pastilles Elles étaient toujours Au même Même La même distance Même distance Les unes des autres C'était attenant Voilà Ça se baladait pas Comme ça C'était toujours A la même distance Et ça planait Super bien Ça glissait Et là je me suis dit Il faut que je prenne Mon appareil Il faut que je prenne Mon téléphone Mais C'est du n'importe quoi Parce qu'effectivement J'ai été à l'entrée Et ça m'a duré Quelques secondes J'étais tout fou Téléphone pour se rassurer Et dans ma tête J'ai pensé Photo preuve J'ai eu le temps De chercher Et le temps que je revienne Alors normalement J'aurais dû Trifouiller Mais j'ai pas fait J'avais en main J'ai pensé Qu'il y a une chose C'est le revoir Je me suis dit T'as pris 3-4 secondes Je savais précisément Où était mon téléphone C'était dans l'entrée C'est tout près C'est à quelques mètres Vraiment Le temps que En revenant J'ai dit Que j'aurais peut-être Peu le revoir T'as pris du temps Il sera peut-être en haut Ou disparu complètement Tu vas te chercher Et ben non Il a continué Quand je reviens Avec mon téléphone Là Je l'ai vu Plus proche Et c'est à ce moment là J'ai compris ce que c'était Qu'uniquement à ce moment là Sinon dès le début Je savais pas ce que c'était C'était la peur Après plutôt la curiosité Quand j'ai vu les trois pastilles Et là J'ai vu ce que c'était En fait c'était un triangle J'ai annoncé que trois mots Trois mots Je peux le dire J'ai dit Oh putain Un ovni Pour moi Il n'y avait pas de possible C'était ça La première lumière Elle était J'imagine devant Le triangle Oui Première Qui guide devant Les deux derrière Quelle grandeur à peu près Parce que là On a quand même Une bonne évaluation De la distance Et tout Elle a vu Parler du triangle Oui Le triangle en lui-même Par rapport Moi je dirais Que ça faisait À peu près 50 mètres Peut-être La bulle à hauteur Quand même 150 mètres Moi j'ai calculé Un peu approximativement À 50 mètres Chaque côté Chaque côté À peu près C'est énorme À 50 mètres Peut-être que c'est Un peu trop Mais Quand Il était à 150 mètres 150 mètres De hauteur aussi C'était assez grand Pas monstrueux Par rapport à un Boeing C'est ça Je sais aussi Parce que Quand il est passé C'était à peu près À la même hauteur Donc j'ai pu approximativement Calculer C'était un tout petit peu plus grand Qu'un avion de ligne Si on calcule Les deux ailes L'extrémité des deux ailes C'est un peu plus grand Quand même D'accord Une fois et demi Un avion de ligne Un gros avion de ligne Une fois et demi En regardant les deux ailes Vous voyez ce que je veux dire C'était un peu plus grand Tout à fait Complètement noir Mais d'un noir Alors c'était la nuit Mais c'est marrant Parce que j'ai pu quand même Distinguer le noir Un peu C'était nuit Nuit noir Mais j'ai pu distinguer le noir Alors ce qui s'est passé J'ai vu des points lumineux Plein de petits points Ils étaient constellés De toutes les couleurs Dessous Alors moi j'ai vu que le dessous Parce qu'il voulait Comme ça Dégèrement relevé C'est un phénomène mécanique On va dire De vol Il peut voler comme ça Vous voyez C'est comme un avion Qu'on lance tout bêtement Il plame Et il volait comme ça Légèrement Donc moi Faisant face Que le dessous Le dessous Le dessous de l'appareil D'accord A aucun moment J'ai vu le dessus Je ne saurais pas dire Comment était tout le dessus Les lumières A chaque extrémité Elles étaient que de couleur ? C'était les ronds blancs En fait C'était blanche A chaque extrémité Qui était assez grosse Ça faisait penser Parce que j'étais chez Un magasin de bricolage J'ai dit Ça fait penser à ça C'est des LED Oui Des gros LED C'est de l'aideux Là c'est pas Le rond C'est pas ça Que j'ai vu la lumière Des ronds d'un triangle C'est assez doux C'est des LED Tandis que la première boule Là C'est autre chose C'était autre chose C'est puissant De puissants 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 Comme Plein phare D'une voiture Par rapport A une lumière douce Il y avait donc Des petits points lumineux De toutes les couleurs En dessous Partout Partout Joune Bleu Vert Est-ce qu'ils s'attignaient Ou est-ce qu'ils étaient fixes ? Toutes les lumières étaient fixes Que ça soit J'appelle ça des pastilles Les grands ronds LED Blancs Ah oui tout Rien d'éclinoté Rien d'éclinoté Aucune fumée Aucun bruit Mais le bruit Rien Zéro bruit Et silence total Silence total Et puis constellé Pas de fumée De lambeau C'était comme coupé Au cutter L'appareil Net 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 Et qui volait C'était magnifique Ça volait Ça planait Ça glissait comme Il n'y avait pas de résistance à l'air L'appareil Il n'y a aucune résistance à l'air Il glisse C'est beau C'est super Est-ce que vous avez vu Une écriture quelconque Dessus ? Non J'ai juste vu Les ronds aux extrémités C'était imbriqué dedans C'était pas des ronds Concaves ou convex C'était complètement plat Et puis dessus Voilà Comme les petits points C'était plat dessous Tu comprends C'était un appareil C'était simple quoi Je dirais que c'était simple Et puis ça part Ça glissait sous l'air Et le plus proche Que vous l'avez vu ? C'était quand il était Juste au dessus de moi Parce qu'il est passé J'étais en dessous Ah oui C'est quand il approchait Il approchait Il y avait un carré orange Au milieu Ah voilà Je n'ai rien dit Pour influer Mais il y avait un carré orange C'est quand Un peu plus loin J'ai pas vu Mais quand il s'approchait J'ai vu un carré orange Est strié de Je crois 3, 4 Je ne me souviens plus Exactement 3, 4 Comme des cheveux Fin collé C'est à dire C'était comme des Ouais c'est ça Il y avait des stris 3, 4 stris Fin Ça faisait un carré orange En plein milieu En plein milieu carré orange Douce Lumière douce Pareil Non clignotant Et puis des stris Comme des cheveux noirs Collés au centre de ce carré Je comprends Voilà Comme un circuit Ouais c'est ça Un circuit C'était de la technologie Leur technologie à eux Vous avez fait quoi ? Vous avez pensé ? Non J'ai regardé dire Putain j'ai compris ce que c'était Il n'était pas question de drone Ah non 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 Parce que ça J'ai lu par d'autres Qui m'ont dit C'est un drone Non 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 Pour vous dire Que le phénomène ovni Je connaissais J'en avais entendu parler C'est à dire du silence Mais là c'est le silence Plutôt de l'appareil Moi je pensais Que c'était l'appareil Mais non C'est à dire Je ne me souviens plus D'entendre la télé Et par contre Je me souviens De ne pas avoir entendu Les voitures Même en pleine nuit On entendait bruit au vent Le périphérique C'est pas trop Bien sûr La turbine Il y a une turbine sur le toit Ah oui Et là je n'entendais pas La télé était toujours allumée Ah oui J'entendais rien du tout Rien du tout Rien 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 La télé La turbine Ça ça m'a marqué La télé un peu moins J'étais à la fenêtre Mais la turbine J'aurais dû l'entendre Et il y a aussi Les bruits de la ville J'avais l'impression C'est toujours une histoire L'impression D'être sous l'eau D'accord C'est une bonne D'être sous l'eau C'est comme la lumière au début C'était une lumière inhabituelle Que je ne pouvais jamais vue Le silence C'était un silence Que je ne connaissais pas Tout ça C'est des trucs Qui est nouveau Donc le silence Je le sais J'avais ma main à couper La turbine Je ne l'entendais pas Alors ce qui s'est passé C'est que je le regardais Il avançait Il avançait Jusqu'à être juste au-dessus de moi Et moi j'avais toujours mon appareil en main Comme un idiot J'avais toujours mon appareil en main Ça n'y peut rien Alors que j'étais parti pour ça Mais je l'avais en main La peur que tout s'efface De faire un mouvement Et que tout part De quitter des yeux Je préfère Peut-être que c'est une bonne chose De l'avoir mentalement photographié De voir tous les détails Parce que le temps de chercher Tout ça J'aurais peut-être pu louper ça Non je ne crois même pas Et même après J'ai regardé Ce n'est pas évident De prendre une photo Ou un film C'est pas du tout évident Par contre là Avec l'œil J'étais face Je pouvais bien le voir Parce qu'il est étonnant Dans mon observation Ça n'a pas duré non plus Peut-être deux minutes Facile Le temps que voilà Qu'un avion arrive à 6 km Tranquillement Ce n'était pas Supersonique non plus J'avais le temps de le voir Il s'est passé beaucoup de choses Parfois C'est-à-dire que J'ai pensé Est-ce que je prends une photo Si j'essaie de prendre une photo Et le mot photo A fait que J'avais un mal de tête Mais qui est épouvantable Mais que C'est pareil C'est un mal de tête Que je ne connaissais pas Pareil Mais Mais vraiment Ça m'a fait penser A Un objet métallique Que j'avais dans la tête Et que j'avais vomir Que ça bouillonnait là-dedans J'étais malade C'est métallique Pas bon du tout Mais vraiment Pas bon du tout Et j'ai sorti Cette idée-là de ma tête La photo Et puis tout de suite Top Ça a duré une seconde Mais le mal de tête Épouvantable Épouvantable Ça m'a Là j'étais bon Je ne pouvais rien faire du tout Est-ce que c'est lié Au fait que je pensais A prendre une photo Certainement Parce que j'ai eu mal À ce moment-là Certainement Donc là J'ai laissé tomber Cette idée-là de ma tête Et aussi Je me voyais Tendre le bras Parce que photo Fallait quand même Mettre le bras comme ça Et j'ai eu un mur aussi devant Je me dis Je m'en voyais faire Alors photo Murs Mal de tête Tout ça Je voyais Il y avait une barrière Aussi Donc physique Donc physique et mentale Ils m'ont dit C'est même pas la peine N'essaye pas Tu peux pas Je pouvais pas prendre de photos J'ai eu cette image-là De la mure de brique Bevant moi Et puis un mal de tête Terrible Je pouvais pas prendre de photos J'étais J'étais mal Je pourrais pas C'était Impossible Impossible Juste avant Donc photo Mal de tête Et juste avant Il était juste au-dessus de moi Isolement sensoriel Et aussi Je sentais plus trop mon poids C'est assez costaud quand même Je me sentais comme pris Dans un système Une bulle Un peu un cocon Comment on appelait ça J'étais dans un autre système Du fait du silence Que je connaissais pas Mon poids aussi J'étais dans un autre système J'étais dans une bulle Dans un truc Que je connaissais pas Et de nouveau J'ai eu peur J'ai eu peur Parce que j'ai pensé photo Mal de tête J'étais pas très bien Quand il était là C'est ça J'ai pensé A ce moment-là Il y a eu le rapprochement Avec un film Mais uniquement à ce moment-là Parce que j'étais dans le réel Je me suis dit Comme dans un film De science-fiction Ils peuvent me faire tomber Du septième Dans un film de science-fiction Là j'ai fait juste Un rapprochement au cinéma Je me suis dit Est-ce qu'ils peuvent Me faire tomber Parce que là S'ils sont capables De m'avoir fait ça A la tête Ils sont capables De me faire tomber Et j'ai eu peur Mais vraiment peur Je suis commencé A m'accrocher au rebord Et là J'ai entendu P J'ai entendu Un mot J'ai entendu P Mais alors Le mot était Une puissance Phénoménale On peut faire Un rapprochement Par rapport A la première lumière Au niveau De la puissance D'accord Mais quand je dis Puissance C'est pareil C'est exactement pareil C'était puissant Sans être agressif La lumière Comme la lumière Le mot était Puissant Impérieux Et d'une force Terrible Et après P Je ne sais pas Ce que ça veut dire Ça peut être La lettre Est-ce que c'est La paix Et la i J'ai pas pensé A ça Non J'ai entendu P Mais fort 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 Alors La direction Du mot Ça venait pas Comme vous Vous me parlez Il y a une direction Là ça vient d'ici Là c'était A l'intérieur de moi C'était à l'intérieur Mais bien Bien exprimé Je pouvais bien l'entendre C'était très très fort Alors P Je ne savais pas Ce que c'était J'étais là Et après J'entends pacifique Pareil Toujours puissant Toujours très très bien dit Là j'ai compris Forcément J'ai fait la paix C'était la paix Pacifique Et après j'entends encore Nous sommes pacifiques C'était bien appuyé ça N'ayez pas peur Nous viendrons vous voir Encore plus souvent J'ai entendu ça Exactement Je peux vous Et ça fait qu'apprendre P Pacifique Nous sommes pacifiques N'ayez pas peur Nous viendrons vous voir Encore plus souvent Ça fait 4 ans Je n'oublierai jamais ça Ça fait 4 ans Comment c'était dit Donc c'était un message D'un calme incroyable Puisque j'avais peur Du fait de tomber De pouvoir tomber De mal de tête De mal de tête que j'ai eu Ça a duré une ou deux secondes Un mal de tête terrible Mais surtout de tomber De 7ème Et là j'étais rassuré Mais complètement Ils m'ont rassuré Je dis ils Ils m'ont rassuré Complètement Parce qu'il y avait Un calme dans cette voie Incroyable Que je ne connaissais pas Quelque part Ça fait penser A un message divin Un dieu Qu'on entend parler Vous savez Le dieu qu'on entend A la télé Un peu un message Qui vient Du tombe du ciel Qui vient d'un peu De partout Et encore C'était autre chose C'était encore autre chose Parce que là C'était pas du C'était du C'était du réel Mais une voie Très très calme Masculine Je dirais 25 ans Jeune C'était pas robotisé Ça faisait pas du tout Numérique C'était Mais Sans intonation Il n'y avait pas D'intonation De respiration Dans la voix Mais d'un calme Incroyable Et d'ailleurs Je me suis dit Tout de suite T'as entendu un message Je saisirais pas De doute possible T'as entendu un message Mais cette histoire là C'était la première De votre vie Ouais Ouais Est-ce que ça a été La dernière Sur le paranormal Non 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 Parce que ça C'est marrant J'associe pas ça Du paranormal Non Parce que moi Le paranormal Fait partie C'est des choses Qu'on comprend pas Vous voyez ce que je veux dire Moi j'appelle pas ça Par contre C'est tout fait Par contre C'est comme une porte Je peux peut-être Ouvrir certaines portes Pas vraiment Est-ce que vous faites Des rêves Liés à des faits Uphologiques Oui C'est quoi ces rêves Pas énormément Énormément Si dans la maison Mais ça j'étais jeune Adolescent On va dire Des hommes en blanc Des chirurgiens En blanc Qui venaient dans le couloir J'avais souvent Ce rêve là Des chirurgiens Qui venaient Alors j'ai dit Ça vous le savez pas Daniel Robin J'en ai parlé Qu'à ma mère Et à Daniel A l'ufologue Et à ma mère C'est qu'après La vision de l'ovni J'étais un certain Des soirs A regarder J'ai dit Et puis après Ça s'estompait J'ai dit Bon je le reverrai plus Comme ça S'ils veulent se montrer Ils se montrent La première fois C'était dans le salon Je vais rentrer Pour aller dans ma chambre Et je m'arrête net Je vois deux jambes Cyril vous en a pas parlé Non Je pense pas Je vois deux jambes Et puis deux longs bras Deux paires Ils étaient deux Deux paires Deux jambes Et deux longs bras Qui s'arrêtaient À l'immolée Comme ça Au niveau de la taille Je voyais pas Le haut Le bus Ni la tête Et ils étaient deux Et comme ça Tournaient vers moi Et je Mais je savais Que c'était pas une image En direct Je savais Que c'était pas Ils étaient là Sans gérer Une porte dans le temps Qui s'était ouverte Exactement Une image Vous voyez Juste Et c'était pas Des Des mains Humaines Humaines Non 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 C'était vieux C'était fripé Comme du cuir Tanné C'était un peu marron Bleu gris Ça tournait dans ces couleurs là Et c'était du cuir tanné Du vieux cuir Deux quatre C'était cinq Pour moi c'était à peu près pareil Ou alors peut-être un doigt près Un doigt très bon Non mais les doigts C'est pas ça qui m'a Ce qui m'a tout de suite fait titre Je me suis dit Ils sont petits J'ai dit mais ils sont petits 80 cm pas plus Je me suis dit tout de suite Le fait de me dire Ils sont petits C'est que je les avais vus Parce que c'était quand même Dans la pénombre C'était dans la pénombre Et tout de suite J'ai vu Parce que j'ai pu Autant des jambes de vieillard Comme ça Du cuir tanné Mais la longueur Des mains qui vont jusque là Parce qu'après J'ai regardé sur moi Bien sûr Ça s'arrête là Bah oui Non ça va jusque là Et des doigts Des doigts fins Après j'ai regardé sur internet J'ai des petits cris Complètement L'image de petits cris en fait Sans voir le haut ni la tête Mais ça c'est il y a un an ? Non c'était Alors c'était Je n'ai pas noté la date Non Je dirais une semaine Après le 27 août 2016 Ah oui Je dirais que c'est une semaine après Ok En effet C'est proche C'était une semaine Après le 27 août 2016 L'observation de vie C'est dans Où j'habitais Toujours à Chancounet Et j'avais Je ne dirais pas J'avais un doute Un léger doute C'était dans le noir Dans la pénombre J'en ai parlé Je ne savais pas parler Je ne savais pas parler à l'ufo-là Je ne savais pas parler à ma mère Que à ma mère J'ai dit J'ai cru Je n'ai pas cru Il m'a semblé Comment vous dire Je vais au ciné Un soir Elle commençait à faire nuit tôt Je rentre Je ne m'arrête pas Enfin Ce qu'il faut dire C'est quand je me suis avancé Je savais que ce n'était pas en direct C'est comme vous avez dit exactement C'est une image Comme à ma tête C'était comme si j'étais un ordinateur On m'avait balancé ça Puis que c'est revenu à ce moment-là Après Je dirais 15 jours après Donc quelques jours après Après avoir vu cette image Je rentre Et je vois au niveau de l'ascenseur Exactement la même image Exactement Exactement Tourner de la même façon C'est une image fixe Pareil que le bas Alors est-ce que c'était une projection D'un souvenir ? Ouais c'est ça ? C'est possible Parce que si vous la voyez une fois Ok On pourrait dire C'est espace-temps quelque chose Deux fois Ça pourrait être quelque chose Qui vous revient comme ça Une projection Une deuxième fois Même image Et je savais que c'était pas en direct C'était Imprimé quelque part J'ai pas vu Ni la tête Ni le torse J'ai vu que les jambes Pareil Les longs bras Et exactement pareil Quand j'ai fait quelques pas Top ça a disparu Tout de suite Ça a disparu Moi on fait toujours On n'a pas J'ai pas d'explication Alors c'est lié à l'ovni Parce que en bas Si on fasse un trait Il était au-dessus Il y a la chambre Et il y a l'ascenseur Juste en bas C'est-à-dire C'est lié Où il est passé Au passage Parce que j'ai pas vu Cette image-là Ailleurs J'ai vu que deux fois Et c'était exactement Sur le lieu Où est passé le triangle C'était pas ailleurs Et moi Je pense toujours Que si je l'ai vu Une deuxième fois C'est comme pour me dire T'as pas rêvé Ouais c'est ça Une piqûre de rappel Ouais Parce que la première fois J'étais La deuxième fois J'ai dit non c'est bon Il n'y a pas de doute possible Une piqûre de rappel C'est fou Et est-ce que Donc il y a des rêves Est-ce que vous avez Une conscience écologique Ouais Oui Depuis tout le temps Ou Non Non Ça c'est plutôt Voilà C'est assez intéressant Ce que vous dites Parce que J'y pensais plus Au moment de De l'ovni aussi Quand il était au-dessus de moi J'ai pensé à ça Écologie Faites attention Faites attention A la planète C'était pas un message Alors c'était une forte sensation Voilà Pas le message Que j'ai entendu Sur la baie Nous viendrons vous voir Encore plus souvent N'ayez pas peur C'était une forte sensation Écologie J'avais zappé ce passage Et j'ai pensé à autre chose J'ai pensé à deux choses L'écologie Faire attention à la planète Et il y a une deuxième chose C'est la plénitude spirituelle J'ai eu ce mot là Chez eux Chez eux Et que nous On pourrait avoir Mais On travaille Ça sera pas tout de suite Il faudra beaucoup 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 de temps Ouais mais surtout Qu'on est très très mal parti Là Mais j'ai pensé à ça Parce que j'ai eu le sentiment Que chez eux Il y a eu une plénitude Intellectuelle Comment dire Une plénitude spirituelle Incroyable J'ai donc l'écologie Une plénitude spirituelle Mais des sensations C'était pas des messages C'était des fortes sensations Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Un bon rapport Avec Les animaux Le monde animal Le monde Oui Oui C'est un problème Ça me touche beaucoup ça Ils viennent vers moi Ils me défendent aussi un peu Quelque part Ils grognent Si ils m'embêtent un peu Ils viennent vers moi Ouais Cyril m'a dit ça aussi Cyril m'a dit une chose Incroyable aussi Il m'a dit des observations C'est en octobre Ou septembre Je sais pas pourquoi Et moi les témoins C'est vrai C'est dans ces eaux là Alors date de naissance Ah oui Il y a un monsieur Que j'ai vu Un triangle aussi Près de la gare de Nantes J'ai dit Vous savez Je vous demande Votre date de naissance Parce que Je suis né le 2 juillet 64 Lui il est né le 2 juillet 65 2 juillet Le même jour que moi Alors qu'avant Je lui dis Cyril me dit Souvent les dates Sont proches Il y a une coquendance un peu Et puis là C'est le même jour Et lui aussi Il voit une observation Je trouvais ça très étrange J'ai demandé sa pièce d'identité Ah bah oui Effectivement Effectivement C'est le même jour C'est pas la même année Mais c'est exactement Et il y en a eu beaucoup Comme ça Sur le nom Oui j'en connais 2-3 Mais quand même Après Le lufologue m'appelle Il me dit Il y aura un autre témoin Ce jour là J'avais commencé à avoir La larme là Mais plusieurs mois après C'était en août C'était en novembre Juste avant la fin de l'année Juste avant la fin de l'année Il me dit Il y aura un autre témoin Il me donne ses coordonnées Je l'appelle Je fais mon enquête C'était au Sourinière Et ça correspond Vous voyez Il tourne comme ça Et il va au Sourinière Il va au Sourinière Et Il me dit Après il m'explique le phénomène Lui il n'a vu que la boule D'accord Parce qu'il l'a vu Il sortait fumer sa cigarette Il sortait de sa maison La boule venait du coin Elle est sortie du mur en fait Elle était à la même hauteur que moi Il a dû avoir super peur Parce que moi j'ai vu à des kilomètres Lui c'était assez proche en fait Il m'a dit qu'il avait l'impression d'être au scanné Que son corps était complètement scanné D'accord Il fumait sa cigarette Il tombait comme ça Et il est parti en demi-U Il s'est envolé Il est parti dans le ciel Au niveau de Vertu D'accord Mais lui il n'a vu que la boule Il ne savait pas que c'était un triangle Moi je lui ai expliqué ce que j'ai vu Après il n'était pas sûr du jour Je ne sais pas si Tout cette enquête pour ça Mais ça m'est revenu Après j'ai dit Mais si Il a souvenir ce qu'il a regardé à la télé Il m'a dit J'ai regardé Cheval Le Vaillant Je suis dans la 3 Sur internet c'est formidable On peut remonter C'est incroyable Pour ça Et qu'est-ce que je vois Cheval Le Vaillant Le truc Après c'était l'enquête exclusive Après j'ai fait le rapprochement Ça commençait à tard Et la pub Tout correspond Au niveau timing C'était pendant la pub D'enquête exclusive Après Tout correspond Et la description Tout Et donc c'était bien le même jour Et lui a vu la boule Partir Moi j'ai vu le début Se transformer en triangle Et lui il a vu que la boule Peut-être qu'il y a eu encore Une transformation Ou il a vu la chose différemment Sous un autre Il a peut-être vu différemment Oui 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 Mais c'était intéressant Parce que voilà On est deux Alors le follow-up Mais c'est pas possible Une ville comme Nantes Il doit y avoir d'autres personnes Cyril aussi Il était de cette avis-là Maintenant moi je ne sais plus quoi penser Avec internet Mon témoignage Je pense que j'aurais dû Avoir d'autres personnes Oui mais enfin bon Il y a quoi ? Il y a 5% 5-10% des personnes Qui disent Qui parlent Donc C'est peu C'est peu Mais il se passe quand même Pas mal de choses Dans la région C'est partout Ça nuit dans le travail ? J'ai été convoqué Par la direction Il y a un éducateur Qui m'a dit Il voit des choses Il pourrait prendre un couteau Et puis Ça allait jusque là Et la directrice m'a vu En 30 Quelques secondes Elle a regardé mes yeux Et elle a vu que Non c'est bon Même à la fin Elle m'a dit Non non Vous pouvez en parler Comme ça Parce qu'elle voulait me voir Si je n'étais pas Dans mon état normal Elle a vu que J'étais le Xavier Au contraire Même apaisé Je parlais bien Elle a dit C'est bon Il n'est pas fou Mais moi Ça a été Jusqu'un éducateur Qui dit C'est fou Mais Ça allait Un peu trop Oui C'est que si Je n'avais pas été en vacances Je n'aurais pas pu Parler J'aurais pris quelques jours Peut-être Oui C'est trop perturbant Est-ce que vous volez Dans vos rêves Adolescent Incroyable Alors là Est-ce que vous savez Comment faire Dans vos rêves Mais c'est fou Parce que En fait Je ne sais pas Si c'est Pour les autres témoins C'est un peu la même chose Ou Comment vous arrivez J'ai rien inventé En fait Non Parce que vous me parlez De choses Non C'est des traits communs Oui Mais adolescent Dans cette maison Mais je me voyais voler Est-ce que c'est Est-ce que c'est Une adduction Je ne m'en suis pas Du coup Est-ce que j'évole C'est vrai Abduction Je ne connaissais pas ce terme Ben voilà Moi j'aurais dit enlèvement Oui 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 Ben oui On a pris le terme Américain Surtout américain Oui C'est enlèvement Ravi Qui est joli Mais qui n'est pas facile À faire comprendre Quelqu'un qui est enlevé Ravi Ravisseur Ravi Je trouve que c'est C'est un beau mot Mais ça ne désigne pas trop bien Kidnapping S'en est un Enlèvement Et le mot le plus proche Français Moi j'ai On se quitte D'accord On se dit à une prochaine Peut-être Au revoir S'il y a des témoins Ce soir-là Moi ça m'intéresse Ça m'intéresse M'intéresse Enquêteur Xavier Ça m'intéresse Je fais le relais Je sais que j'étais dans une certaine Pas souffrance Le mot est fort Mais perturbé d'être seul Donc En fait Si je peux trouver D'autres personnes Ça serait bien Parfait Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo